Bonjour ! Dans ce clip, on va s'intéresser à la notion de package en Java. Alors tout d'abord, si on revient à la documentation de l'API, quelle que soit la version de Java, on peut s'apercevoir qu'il y a des doublons. Alors par exemple, si je regarde dans l'onglet ici, All Classes, je peux m'apercevoir en passant, si j'essaie de regarder, puisque ça c'est l'ensemble des choses qui sont disponibles, donc attention, c'est assez volumineux, je peux m'apercevoir qu'il y a des choses en double, voire en triple, voire plus de temps en temps. Par exemple, je peux constater ici qu'il y a deux arrêts. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux arrêts ? Parce que d'abord, en fait, ces deux arrêts font partie de deux packages différents. On a deux ArrayType. Qu'est-ce qu'on a de classique et qui provoque très souvent des erreurs aux débutants ? Eh bien, par exemple, le type Date, le type Date, qui permet de représenter les dates, est disponible en deux exemplaires. Donc il est fréquent de prendre l'un pour l'autre. Ce ne sont évidemment pas les mêmes types. Donc d'ailleurs, si je regarde, en laissant le curseur un petit instant sur le premier, je vois que c'est une classe de Java SQL. Et puis la seconde, je vois que c'est une classe de Java Utile. Donc, à quoi servent ces packages ? Eh bien, justement, à regrouper sous une même unité lexicale, ce qu'on appelle un espace de nom, eh bien, des choses qui sont logiquement liées les unes aux autres. Et puis, dans ces différents espaces de nom, donc pour deux espaces de nom donnés, il peut y avoir deux classes qui portent le même nom, pourvu qu'elles soient dans deux packages différents. Alors, un exemple très simple qui pourrait nous conduire à ça, par exemple, essayons de construire, je ne sais pas quoi, une application qui serait censée gérer des matchs de foot, je n'en sais rien, ou des matchs, une compétition sportive, disons. Alors, si j'essaie de gérer une compétition sportive, eh bien, je vais me créer une classe. Alors, par exemple, on va dire qu'il y a la notion de poule. Donc, une poule dans une compétition sportive, je vous rappelle, vous avez N équipes, et ce qu'on veut, en général, c'est que toutes les équipes de la poule donnée s'affrontent chacune deux à deux. Donc, on fait tous les croisements possibles entre équipes. Donc, si je crée un nom poule, très bien, ça va fonctionner, mais si je veux ensuite, dans la même application, gérer aussi des animaux, et parmi ces animaux, il y aura les poules, eh bien, évidemment, j'ai un conflit de noms. Je ne peux pas avoir deux classes qui portent le même nom. Donc, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici la notion de paquet. Ici, il est suggéré qu'on puisse spécifier un package. Ça veut dire qu'en réalité, l'objet qui est là, la classe de nom poule, eh bien, elle sera sous la portée du paquet. Alors, mettons que je vais créer un paquet qui s'appelle compétition. Voilà, très bien. Donc, voyons ce que ça fait. Eh bien, ici, d'abord, dans l'organisation du projet, je vois qu'a été créé un paquet qui s'appelle compétition. Alors, ça, ça dépend des versions d'Eclipse. Il y a des versions d'Eclipse un peu anciennes qui ne vous obligent pas à utiliser des paquets. Il y a des versions d'Eclipse plus récentes qui vous obligent à créer des paquets. Il est tout à fait conseillé d'utiliser des paquets. Donc, évitez de ne pas les utiliser. Ça vous causera des endemus plus tard, éventuellement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? J'ai bien créé une classe poule, mais ce qu'on voit apparaître, c'est que cette classe poule n'est pas n'importe quoi. Elle est dans le package compétition. Donc, très bien, je peux créer une classe poule. On va faire un truc complètement idiot. Ce n'est pas très important. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans une classe poule ? On va mettre... On va mettre... On va imaginer que ce sont des poules de trois équipes. Donc, j'ai l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3. Très bien. Et puis, pour créer une poule, il faut qu'on me précise le nom d'une équipe. Voilà. Le nom d'une autre équipe. Et puis, le nom d'une troisième équipe. On va imaginer que ce sont des poules de trois équipes. Si vous voulez agrémenter ça, améliorer ça. Il faut, par exemple, passer une liste d'équipes ou un tableau de N équipes. Enfin, je ne sais pas. Peu importe. Ici, on va juste en faire trois. Ça suffira bien. Donc, on a que l'équipe 1, c'est évidemment celle qui a le nom qui est passé en paramètre. L'équipe 2 qui a l'autre nom. Et puis, l'équipe 3, celle qui a le troisième nom passé en paramètre. Et puis, je vais en profiter immédiatement pour fabriquer la petite méthode de toString qui me permet d'afficher une poule. Alors, quand je veux afficher une poule, ce que je veux, c'est afficher l'ensemble des matchs possibles. Donc, je vais dire match E1, ce sera entre E1 et E2. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ? Le match E2. Et le match E3. Donc, le match E2, ce sera entre E1 et E3. Et puis, le match E3, entre E2 et E3. On a fait toutes les variantes possibles. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Ça suffira bien, comme ça. Voilà. D'accord ? Donc, on va tester ça quand même. Toujours s'employer à tester immédiatement son code. Donc, je vais me créer un main. On verra qu'on pourra faire mieux plus tard. Mais je vais me créer un main. Alors, évidemment, il va me suggérer de faire un main dans un package. Donc, je vais dire le package principal. Voilà. Très bien. Ce n'est pas très grave. Une classe que j'appelle principale. Voilà. Avec un main. Très bien. Ça va déjà me permettre d'illustrer la notion de package. Alors, par exemple, maintenant, dans la classe principale. Donc, attention, j'ai deux packages. Un package compétition dans lequel il y a une classe poule. Et un package principal dans lequel il y a une classe qui s'appelle principale. Évidemment, j'ai envie, dans la classe principale du package principal, d'employer la classe poule de compétition. Du package compétition. Comment est-ce que je peux faire ? Eh bien, c'est très simple. Le véritable nom de la classe poule, eh bien, c'est compétition.poule. C'est-à-dire qu'on doit préfixer le nom par le package. D'accord ? Donc, on utilise l'opérateur point, qui est un opérateur de portée, qu'on a déjà utilisé pour accéder à une méthode de classe, accéder à une méthode d'objet. Eh bien, ici, on va accéder à une classe d'un package. C'est l'opérateur point. Ça, c'est un bout de phrase Java qui se traduit en français par la phrase « la poule des compétitions ». OK ? Alors, bien sûr, je peux créer une poule de compétition. Et puis, je vais donner des noms. Je vais appeler ça, je ne sais pas quoi. Si vous êtes fan de foot, eh bien, on va mettre des équipes de foot. Donc, le PSG, l'OM, et puis, je ne sais pas quoi, l'Olympique Lyonnais. Voilà. Je remplacerai ça parce qu'il vous plaît. Et puis, bien entendu, je peux afficher cette poulpée. Ça devrait me donner le résultat auquel je m'attends, c'est-à-dire PSG-OM, PSG-OL, OM-OL, ou quelque chose comme ça. Très bien. Essayons. Vérifions. Très bien. Match 1, PSG-OM. Match 2, PSG-OL. Et match 3, OM-OL. Et puis, on fait comme on veut. Voilà. On n'a plus qu'à agrémenter. Alors, on voit un premier problème. C'est qu'évidemment, le nom de pool est un peu lourd, puisque son véritable nom, c'est compétition.pool. Et puis, on peut imaginer, bien sûr, que les packages sont nommés de façon plus verbeuse encore, et qu'il y a un nombre d'étages importants, les compétitions de foot. Donc, il y a les pools de compétition de foot, il y a les pools de compétition de hockey, les pools de compétition de bridge, etc. Donc, on pourrait avoir des packages, des sous-packages, etc. Donc, la première question, c'est un peu lourd, dingue, d'utiliser compétition.pool, bien que le véritable nom de la classe, j'insiste bien là-dessus, c'est bien compétition.pool. Donc, comment est-ce qu'on fait en Java pour résoudre ce problème ? Eh bien, c'est à ça que sert import. C'est-à-dire, si j'écris import compétition.pool, alors le compilateur, quand il voit le nom pool, quand il voit pool ici, quand je l'écris comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ah, ben, ok, cherchons d'abord si dans le package principal existe une classe pool. Il n'y en a pas. Donc, il va regarder dans les packages pour lesquelles on a fait un import. Et bien sûr, j'ai fait un import de pool de compétition. Et comme il n'y a aucune autre ambiguïté, il n'existe pas d'autre classe pool, bien sûr, le compilateur est tout à fait content. Il traduit ça immédiatement par compétition.pool, puisque j'ai fait un import. Et encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ça marche toujours aussi bien. Donc, voilà à quoi sert déjà l'import. Alors maintenant, bien sûr, on peut créer un autre, d'autres classes. Donc, j'ai envie de créer une autre classe qui s'appelle pool. Évidemment, dans quel package ? Ben, ici, par exemple, ce sera dans le package animaux, puisque je veux représenter les animaux. Donc, je vais l'appeler animal. Pas que je disais. Animal. Voilà. Donc, pool. Bon, ben, on va lui donner un nom à cette pool. Il est possible de nommer ses animaux. Si on les considère comme des animaux de compagnie, il n'y a pas de souci. Et pourquoi ne pas considérer les poules comme des animaux de compagnie ? Alors, voilà. Voici, pardon. Et puis, 10.nom égale n. Très bien. Et puis, on va surcharger la méthode toString pour pouvoir avoir un affichage sympathique pour les poules. Donc, qu'est-ce que je vais afficher ici ? Ben, c'est très simple. Je suis la pool qui s'appelle et puis, voilà. Qui donne son nom. Très bien. Sachant que, bien sûr, il faudrait passer par des getters. Donc, le mieux, normalement, ce serait quand même d'utiliser quelque chose comme ça. On va être un peu plus pédant. Très bien. Et donc, ici, on devrait plutôt utiliser le getter si on le souhaite. Très bien. Donc, maintenant, évidemment, j'ai deux classes pool. J'en ai une dans animal et une dans principal. Donc, le problème, c'est que, évidemment, dans principal, je peux avoir envie de parler des deux. Donc, si jamais je m'amuse à faire un import de animal.pool, eh bien, OK, très bien. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça devrait fonctionner. Alors, peut-être que je n'ai pas sauvé. OK. Alors, on va essayer, avant de faire l'import, on va déjà essayer d'utiliser cette classe-là. Animal.pool. Très bien. Donc, je peux créer un animal pool. New animal .pool avec le nom, comment est-ce qu'on va l'appeler ? Cocotte. Très bien. Et puis, je peux avoir envie d'afficher cette pool-là. Jusque-là, rien de bien mystérieux. Donc, évidemment, ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Pool sans qualificatif d'import, eh bien, ça fait référence à compétition.pool. Et puis, animal.pool, c'est entièrement qualifié. Donc, là, il n'y a pas d'ambiguïté non plus. Normalement, je devrais avoir tout ce qui va bien. On peut manipuler deux pools de nature très très différentes. Alors, évidemment, je suis embêté ici. J'aimerais pouvoir utiliser animal.pool, mais ça, je ne peux pas le faire. Parce que si je tente d'importer animal.pool, eh bien, le compilateur va râler. C'est ce qu'il me disait tout de suite. C'est que, évidemment, je ne peux pas faire ça puisqu'il y a une collision avec déjà le même import. Compétition.pool. En fait, si je fais ça, il y aurait une ambiguïté entre compétition.pool et animal.pool. Donc, il faudrait que je choisisse d'importer l'un ou l'autre. Alors, il y a d'autres types d'import qui sont possibles. Vous voyez que si j'importe, si j'ai plusieurs classes dans un même package, je peux avoir besoin d'importer l'ensemble des classes qui sont dans le package. Alors, bien sûr, je peux le faire individuellement. Je peux faire import compétition.pool, import compétition.match, import compétition.équipe. s'il existait les classes pool, équipe, match, etc. dans le package compétition. Ou alors, on a un autre raccourci possible qui est import compétition étoile qu'on ne recommande pas trop mais qui est parfois utilisé. Ça, ça veut dire importer toutes les classes du package compétition. Et bien sûr, on peut aussi faire import animal. Alors, vous allez voir pourquoi ce n'est pas conseillé. je peux essayer d'importer l'ensemble des classes du package animal. Et voilà le problème, c'est qu'évidemment, cette fois, l'ambiguïté est ici. Parce que le compilateur me dit, mais attendez, vous êtes gentil, mais quand vous parlez de pool, vous parlez de compétition pool ou de animal.pool ? Donc voilà, il faut éviter d'importer trop aisément les packages avec le caractère joker étoile. et puis ensuite, il faut choisir si vous souhaitez d'utiliser ou pas systématiquement l'import. De toute façon, pour lever l'ambiguïté, il suffit simplement de les nommer explicitement. Et puis, il n'y a plus aucun problème ici, même si l'import, du coup, ne sert à rien ici, en tout cas, pour pool elle-même. Alors, l'autre chose qui est à noter, qui est importante à savoir aussi, c'est qu'en fait, il existe déjà un import qui est fait par défaut, c'est l'import du package javalang. Donc javalang, c'est un package qui est automatiquement importé par java. Vous n'avez pas besoin de l'importer, c'est fait systématiquement. C'est pour ça qu'on utilise la classe string, en disant string, mais le véritable nom de string, son véritable nom, c'est javalangstring. Donc par exemple, si je voulais qualifier intégralement la classe, c'est javalangstring. Et pour ça, je n'ai pas besoin de faire import javalang string ou import javalang étoile, c'est fait automatiquement. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le package. Bien entendu, maintenant, on doit regrouper dans un même package des choses qui sont liées d'un point de vue conceptuel. Tout ce qui est lié aux compétitions sportives, on va le mettre dans le package compétition, tout ce qui est lié à la description des animaux dans un package pour les animaux, etc. D'où l'existence de ces nombreux packages en Java. Donc si je regarde, il y a le paquet javalang qui contient toutes les choses de base de Java. Donc on connaît la classe string, peut-être déjà la classe système, qui nous permet de faire un système out, println, et des choses comme ça. Et puis, il y en a d'autres, si vous voulez gérer les questions de temps dans Java, il y a un package spécial en Java 8 qui est Java Time. Java Utile, c'est un autre package qui est très fréquent d'emploi, parce que lui, il contient toutes les collections, les dictionnaires, les listes, etc. Donc on a rangé là-dedans toutes les collections dans le package Java Utile. Et puis, on a rangé dans d'autres packages d'autres choses, les entrées sorties comme on le verra plus tard, etc. Si on veut faire du réseau, c'est dans Java Net. Si on veut faire des calculs mathématiques, c'est dans Java Math, etc. Et puis, il y en a d'autres, j'en passe, et des meilleurs.